Alors, il y avait des rumeurs comme quoi une voiture électrique sera à l'origine des incendies en Gironde qui ont lieu actuellement. Au micro de BFMTV, Elisabeth Borne a rappelé à juste titre ce vendredi 15 juillet à responsabilité de chacun afin d'éviter les incendies de forêt pront à se déclarer en cette période exceptionnelle de sécheresse. Vous savez, 80% des départs de feu sont d'origine humaine, a-t-elle souligné. Les incendies en Gironde, c'est une voiture électrique qui a pris feu. Et là, la rédaction d'Automobile Propre n'est pas du tout d'accord. Alors, qui a raison ? Elisabeth ou Automobile Propre ? Non pas qu'il serait impossible qu'un véhicule de ce type provoque d'un de ces sinistres, mais quand ce n'est pas le cas, pourquoi ciblir une technologie totalement absente du décor ? Bon, ça je vous passe, ça nous raconte les incendies, ok. Que ce soit une voiture électrique qui en soit la cause ou pas, c'est un autre débat mineur si on s'arrête à l'idée que n'importe quel véhicule à moteur peut être au cœur de telle catastrophe. Mais je vois s'il s'agit en revanche de démontrer à raison qu'un certain type de motorisation est plus particulièrement dangereux au point de devoir se poser la question d'en stopper le développement. Et majeure également quand une déclaration erronée provoque un embollement de la presse qui va se focaliser sur un point qui n'existe pas. Surtout, s'il risque de casser un élan qui apporte un intérêt majeur pour réussir la transition énergétique et justement freiner le boucle des incendies dû aux dérèglements climatiques. Donc la revue de presse, il a cité tous les articles qui en parlent. Heureusement d'autres médias plus prudents comme TF1 Info qui évoquent seulement un camion. Il y a aussi ceux qui diffusent des infos plus pertinentes comme France 3 Nouvelle Aquitaine qui évoquent une panne électrique sur un camion. Et celui d'Ouest qui se montre encore plus précis c'est un problème électrique sur ce camion plateau qui est à l'origine du feu à la test de bûche. Donc, quel est exactement le véhicule en cause ? Il s'agit d'un Ford Transit de 2018 ou très proche de ce millésime, carrossé ou en châssis baine, le genre que l'on emploie pour l'entretien des espaces verts ou le ramassage des sacs poubelles. Le modèle est effectivement bien identifiable avec les grilles d'aération sous le pare-brise, la découpe des vitres latérales et celles des blocs optiques qui ont disparu. Ce n'est pas une voiture électrique qui a provoqué le départ du feu, mais un utilitaire thermique. Certes, Ford propose aujourd'hui un modèle e-transit électrique sur la base de dernière génération, tout juste arrivé sur le marché, il pourrait bien y avoir un doute en y regardant trop rapidement. Sauf qu'en zoomant sur le véhicule calciné, on observe bien la goulotte de remplissage du carburant. Putain, mais ils n'ont pas vu ça, mais c'est des abrutis en fait. Tous ceux qui s'empressent évidemment de dire « Ah, les voitures électriques ça provoque des incendies de forêt ! Lamentable ! » Bref, là vous avez le débunk, donc c'était une fake news, ce n'est pas une voiture électrique qui a embrasé la test de bûche. En gironde, n'est-ce pas ? Ah, vous êtes déçus les anti-VE, il y en a sur cette chaîne qui traînent. Je m'amuse bien, alors réponds-moi. Allez, faire passer pour des abrutis, mal que ça. Allez, je vous laisse commenter, ciao.